Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui regroupe un petit peu toutes mes passions, c'est-à-dire Disney, Villains, Make-up, Halloween, Undies. On ne juge pas mais là j'ai tenté de faire des petites cornes façon maléfique. Undies m'a gentiment envoyé une tunique de nuit de leur nouvelle collection pour Halloween avec les Villains et m'a mis au défi de réaliser un make-up d'Halloween et je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant de filmer l'envers du décor. Au passage un petit tuto make-up parce que ça fait pas de mal. Ce que je vais commencer par faire c'est démaquiller tout ça et recommencer une nouvelle base pour attaquer le make-up d'Halloween. Let's go ! Je vais commencer par faire le teint, donc je vais faire un teint comme je fais tous les jours, très normalement et ensuite je vais commencer à apporter une couleur un peu plus terne, un peu plus fade, un peu plus blanche, un peu plus malade, un peu plus Halloween, vous avez compris l'esprit. Voilà pour le fond de teint, je vais pas mettre d'antisterne, je vais pas tout de suite poudrer, je vais passer à un fond de teint qui est beaucoup plus clair que j'avais acheté pour Halloween. Donc c'est un fond de teint très très blanc. Ouh ! J'ai mis du fond de teint à ventre simplement pour que ça accroche mieux et pas que ce soit directement sur la peau. J'ai l'air maligne comme ça. J'ai l'impression de me faire un masque de beauté. Mais non, c'est un masque d'horreur. Avec la chemise de nuit il y avait un masque aussi qui était vendu avec. qui ressemble à ceci. Alors maintenant que je suis toute blanche, je vais venir poudrer tout ça. Je vais prendre une petite palette Anastasia Beverly Hills et je vais tout simplement creuser les joues en fait avec une couleur un peu violacée. Ah ah ! Donc je fais pareil de l'autre côté. Un instant. Du coup, les deux sourcils sont faits. Je vais mettre un peu de rouge à lèvres quand même parce que je déteste me voir sans. Et ensuite, je vais passer au make-up des yeux. Je vais faire un mix entre mes deux rouges à lèvres. Donc un de chez Kat Von D et un de chez Karl Lagerfeld. Donc de L'Oréal qui a fait une collaboration avec Karl Lagerfeld. Et je pense que je vais un peu mélanger les deux et on verra bien ce que ça donne. Donc je commence par le cas, parce qu'il est plus clair. Et ensuite, j'ajoute du foncé. J'adore ! Je vais prendre cette fois-ci la palette Basquiat d'Urban Decay. Et il me semble qu'il y a des couleurs... Voilà, il y a du bleu marine, il y a du jaune. Donc il se rapproche un petit peu du vert. Et je pense que c'est moyen de faire un petit truc sympa. Je pense que le but, ça va vraiment être d'avoir un effet un peu charbonneux sur les yeux, de tout miser là-dessus et de rajouter un peu de sang et on verra bien ce que ça donne. Je fais le ras de cils. Et j'ajoute une petite pointe pour faire comme du liner. On va rajouter un petit coin interne jaune. Comprendre ma définition de petit coin interne. Mascara, la base. Sans coaguler, donc comme ceci. Et je remonte jusqu'à la lèvre. On va déjà donner un petit côté brillant, mais en plus de ça, donner un effet réaliste. Et je pense que je vais en rajouter un peu sous les yeux. J'adore ! Je crois qu'on est bon côté make-up. Maintenant, je vais passer à la photo et je vais vous montrer un petit peu les coulisses de tout ça. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la vidéo. Je vais retourner le téléphone dans le temps. Comme je le fais tout seul avec mon trépied, ma ring light, je vais tout simplement filmer. Et après, je vais prendre des passages de la vidéo qui me plaît en tant que photo. Je vais faire un screenshot et je vais retoucher tout ça sur Photoshop. Alors là, je viens de vous montrer un petit peu comment ça se passe un shooting quand je suis toute seule. Je rime un petit peu à ça, grosso modo. Je tape plein de poses, je vois un petit peu ce qui fonctionne. Ensuite, je capture, je retouche sur l'ordinateur pour avoir une meilleure qualité et pour pouvoir apporter notamment sur ce genre de photos des éléments de retouche en plus, c'est-à-dire un peu de brume. Je pensais mettre du vert, un petit peu comme les pouvoirs magiques de Maléfique. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne la pose prod et on verra ensuite le post final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501